Une femme, même quand on dirait que tu as deux gammes, c'est même pas joli à voir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Et chez vous ? Très bien. D'accord, la question est la suivante. Pouvez-vous entretenir plusieurs relations amoureuses en même temps ? Bon, moi je pense que je ne peux pas, hein. Parce que c'est un peu fatiguant, là. Tu vas gérer les deux relations comment ? Point d'interrogation. Parfois, tu peux être avec l'autre. L'autre ne peut pas accepter que oui, tu as une relation quelconque au dehors. Donc tu peux être avec l'autre en ce moment, en train de faire quelque chose d'intéressant. Et puis l'autre va appeler. Il va appeler, il aura une manière de lui parler, comme si tu es fâché ou bien. Quelque chose de ce genre. Il saura que oui, tu entretiens une autre relation. Et comme ça, ça va commencer à bousiller ta relation. Si tu aimes l'autre ou tu n'aimes pas l'autre, ça va devenir autre chose. Peut-être lui que tu aimes va partir. Mais de nos jours, les relations à deux se font. Pour le matériel. Donc moi, je pense que quand tu fais une relation à deux, ça bousille ta vie. D'accord. Ok, je reviens tout à l'heure. Et vous, madame ? Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Parce qu'une femme, quand on dirait que tu as deux gars, c'est même pas joli à voir. C'est même pas joli à voir, sérieux. Fais-tu, étant femme, tu dois avoir ton copain, ton seul copain. Maintenant, avoir deux gars, là, franchement, ça gâte ta vie. Parce qu'il y a des hommes aussi, ils sont là, ils disent, ok, ils font des paris sur toi. Ok, ils ont couché avec l'autre, ok, ils ont couché avec l'autre. Maintenant, quand tu veux coucher, ils vont se moquer de toi. Par contre, tu as deux gars, même à Ocati, quand ils te vont dire, il y a la prostituée, là. Donc, c'est mieux de rester soit, de rester surmi et d'avoir une surcoupée. J'ai une question pour vous. Pouvez-vous accepter d'avoir plusieurs relations, d'avoir des pointeurs en dehors de votre chérie à cause de l'argent ? Non, je ne crois pas. L'argent ne peut pas t'emmener à avoir plusieurs chéries ? L'argent ne peut pas m'emmener à avoir plusieurs relations. Parce que moi, j'aime ma dignité et puis je suis fière de moi. Je n'aime pas qu'on me pointe de doigt. D'accord, mais même si celui-là qui vous êtes là n'a pas trop les moyens financiers, vous allez rester ? Même s'il n'a pas... Vous n'allez pas avoir d'autres pointeurs ? Bon, s'il n'a pas trop les moyens financiers, ce n'est pas un problème. Au fait, dans la ville, c'est les deux mecs qui se lavent. Donc, moi, je me battrai pour l'aider pour qu'on puisse en sortir. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes ? D'accord, et vous, madame ? Moi, j'aime. L'homme avec qui j'aime de tout mon cœur, lui, au moins, sur un somme. Je vais chercher un petit boulot, lui aussi pareil. Et puis, on va essayer d'avancer ensemble. C'est étonnant, vos réponses, les filles d'Abidjan de nos jours, avec les pointeurs qui ont pris le dessus, là. Je m'étonne, là. Ce phénomène de pointeur a pris le dessus. Tout le monde dit, j'ai un pointeur, j'ai un pointeur. Mais moi, je pense que, oui, ces filles-là, elles se dévalorisent pour des choses matérielles. Qu'est-ce que vous pensez ? Pour les matériels. Juste du matériel, parce que, si, par exemple, j'ai un gars qui me donne 5 000. Deuxième vient me donner de l'émission complète avec 15 000. Non, c'est ça, les filles-là regardent. Elles regardent, c'est pour de l'argent. Elles sont en train de se pervertir, c'est pas bon. Les filles, quand tu passes, les gars disent, oh, moi, j'ai couché. Et finir avec elle, au quartier, ça se dit. Je peux être avec moi, j'ai des amis garçons, j'ai des collègues garçons. Il y a des filles dans mon service qui disent tous les jours que, ah, cette fille-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, quand tu marches tout avec les garçons, c'est genre de trucs, il ne faut pas les mettre dans ta tête. D'accord, d'accord. Merci bien, les filles. Bonne soirée. Merci, à toi aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501